Faut-il lire en premier l'Ancien ou le Nouveau Testament ? Eh bien, je dirais que tous les ordres existent, ça dépend de ce que l'on cherche. Il y a globalement trois manières de lire la Bible. La première manière, elle est humaine. Elle consiste à s'intéresser à ce très vieux peuple qui a commencé à écrire deux mille ans avant Jésus-Christ et à mettre les légendes orales par écrit dans le Livre de la Genèse. C'est passionnant. On le voit évoluer depuis le Néolithique. Ah, il oublie le Paléolithique, les souvenirs sont passés. L'histoire des grands troupeaux, on sait que ça existait, mais par une autre source. Par contre, il décrit le Néolithique, l'âge de bronze, l'âge du fer, jusqu'à l'époque romaine. Et on voit évoluer la mentalité de ce peuple et de fait l'archéologie le confirme. Le Néolithique, c'est l'époque où l'agriculture se met en place, c'est difficile, les troupeaux sont mal élevés. Donc il y a beaucoup d'épidémies, beaucoup de morts, beaucoup de guerres, des massacres, des génocides. Il y a aussi une organisation politique qui est bien décrite. On passe de tribus à des rois de petites villes, à une nation, puis à des empires. Cette première manière-là est toute humaine et elle est très intéressante. C'est ce que fait l'exégète historique. Historique parce qu'il confronte sa lecture avec ce qu'on a trouvé dans l'archéologie, évidemment, pour voir ce qui est vrai, ce qui est de l'ordre de la légende, ce qui est prouvé historiquement. Cette lecture est-elle chrétienne? Non, mais elle est importante pour préparer aux deux lectures chrétiennes que je vais indiquer. La première lecture chrétienne, celle qui nourrit le plus le cœur, véritablement, dont tout le monde a besoin. C'est ce qu'on appelle la lecture mystique, la théologie mystique. On veut comprendre cette révélation par le sommet, par le Christ, Dieu fait homme, qui raconte comment une alliance de cœur à cœur est possible. Dans ce cas-là, il faut commencer par les quatre évangiles. C'est véritablement les quatre textes, avec l'évangile de saint Jean à son sommet, qui sont la parole directe de Dieu fait homme. Il n'y a rien au-dessus de cela, véritablement. On peut ensuite continuer par des lettres de saint Paul, mais qui sont complexes, qui sont très théologiques, donc on peut buter dessus, alors que les évangiles, c'est des récits, c'est très simple à comprendre. Et à la lumière de ce Nouveau Testament, alors, l'Ancien Testament, on va le comprendre, mais en gardant bien à l'esprit que l'Ancien Testament n'est que la révélation d'un lent chemin de préparation, et donc que les hommes n'y sont pas parfaits, qu'ils sont dans leur péché, et c'est raconté sans phare. Donc, on peut buter sur des crimes, des choses sordides de l'Ancien Testament, mais ça ne fait rien. À cette lumière-là, on voit sa propre vie, quand on était pécheur, loin du Christ. Troisième lecture, qui est spirituelle aussi, s'appelle la théologie biblique. Ça veut dire qu'on commence par l'Ancien Testament, à son début, avec l'histoire d'Adam et Ève, du péché originel, Abraham, etc., pour suivre l'histoire de l'humanité, de la façon dont Dieu affine son peuple, jusqu'à l'apparition du Christ. Cette lecture est fantastique, en ce sens qu'elle montre la patience de Dieu, qui sauvait les hommes de l'Ancien Testament, même s'ils étaient très pécheurs, à travers l'annonce d'un Messie qui allait venir, et qui affinaient peu à peu l'humanité, à travers des épreuves, parfois terribles, comme par exemple, la déportation du peuple à Babylone, qui a traumatisé ce peuple juif, mais qui lui a fait frangir spirituellement un pas de géant. Il a compris tout d'un coup, que la souffrance n'était pas simple à expliquer, pas seulement par le péché, qu'elle frappait même les innocents. Seulement, cette lecture de théologie biblique, ne peut s'achever qu'avec la lecture de l'Évangile, car c'est Jésus qui va donner l'explication, de ses souffrances, de ce silence de Dieu. Il prépare le cœur des hommes, pour le rendre tout humble, tout amour, pour la vision béatifique, voir Dieu face à face, l'éternité. C'est parti. Merci. Merci.